Salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Total Warhammer 3, ce soir nous allons démarrer de la première compagne sur Immortal Empire avec le puissant Belacor qui est le premier prince démon qui a été créé. Alors, Belacor, le maître ténébreux, il est le premier prince démon du chaos, il est surnommé le premier maudit, l'hémissaire, le seigneur du tourment, le message du grand indivisible, celui qui annonce les conquérants, le présage et le porteur sont également d'autres noms sur lesquels il est connu. A l'aube du monde, Belacor devint le premier mortal à faire serment et offrir son âme aux dieux du chaos. Redoutable guerrier et voyant champion de ténèbres, il fut favorisé par les puissances de la ruine qui l'attirèrent toujours plus honneur, dans les désolations du chaos où il finit par pénétrer dans le royaume de la folie. Les dieux sombres récompensèrent sa bravoure en détruisant son enfant mortel et en recréant une à leur image, celle d'un prince démon. Sous cette nouvelle apparence, Belacor est une force absolument terrible. Désormais, son extinguible cœur s'est tourné contre les dieux qui lui ont donné sa puissance. Tandis qu'il reçut le dieu des ours dès qu'il se l'évite et j'y mourant, Belacor a bien l'intention de prendre sa place et d'accéder à la divinité à son tour et de devenir la cinquième puissance de la ruine. Une puissance du chaos universel en gros. Alors on va regarder, donc il démarre effectivement en Albion, une position assez centrale, donc il peut taper dans beaucoup de directions à la fois. Norska, le vieux monde, Bretonnie, Empire, Nouveau Monde avec Nagaroth, aussi Utluon, donc l'île des Rosales, enfin grosso modo. On verra où ça nous mène en priorité, on va faire nos choix. Alors ses effets de faction, voilà, non, déjà son armée. Alors il a une unité de centenaires de cornes, des orbes de Tzinch, des gars et du chaos, des enfants de Slanesh, des porte-pestes de Nurgle, des maraudeurs, des démonettes de Slanesh, et des enfants de Tzinch. Au niveau de sa faction, donc lui il faut qu'il utilise les héros pour faire des actions pour que les princes, les seigneurs humains deviennent des princes démons, ça peut être drôle. Il commence avec tous les emplacements des dons du chaos, l'entretien des démons réduite 25%, ce qui est pas mal ça, donc pour ces unités là, déjà, ça fait déjà pas mal. L'effet du seigneur toute autorité, plus 2 pour le chaos universel, où c'est toutes les autorités, il faudra voir. Et le hall au d'ombre qui augmente sa résistance au dégât de 40% pendant 33 secondes. Oh c'est pas mal tout ça, on est parti, alors on va essayer d'écraser un petit peu le monde, sous la domination de Bellacore. Difficile de dire où se termine qui se lève et où commence le pays des trolls et la toundra qui s'étend au-delà. Au nord-ouest, Norska fait poser une menace constante. Il s'agit d'une terre à reporter par des barbares sanguinaires et des monstres les plus obliques les uns que les autres, où rien ne pousse ou les vent hurlant font l'effet de dagues de gel enfoncés dans le dos. Les codes de la Norska sont faits d'un entremainement de fjords et de criques recouvertes par la brume. C'est ici que les hommes du nord amarrent les drakkars qui emplissent de terreur tous les rivages du monde connu. C'est parti. Il n'y a aucune échappatoire pour le maître ténébreux. Donc là, on est toujours dans la bêta d'Immortal Empire, qui est enfin arrivé. La communauté, j'espère qu'elle est ravie qu'elle va arrêter de râler à gogo. Quand elle a dit que le jeu devait déjà apparaître à la sortie, ce n'était pas prévu, mais bon, bref. Alors, on a une armée de 10, ce qui n'est quand même pas dégueulasse. Et j'ai même un héros qui est là, genre tout le cool, c'est un héros exalté. On va tout de suite le rajouter dans l'armée de Belaccord pour avoir une unité supplémentaire. Alors, on va regarder tout de suite nos objectifs, parce que je pense que je vais faire la victoire courte. Ouais, je vais faire la victoire courte, je ne vais pas m'embêter. J'aime bien les campagnes courtes, ça me motive plus que de faire des grandes campagnes. Alors, nous devons détruire trois factions. Les séducteurs de Seineche, qui sont en utlion, donc c'est Nkari. L'host décadent, je crois que c'est l'armée de Sigvald, si je ne dis pas de bêtises. Et les non-voyants, ils sont juste à côté de nous, ceux-là. Donc, c'est notre cible prioritaire. Donc, ils ont Konkata et la citadelle de Plon. Alors, on va devoir aussi occuper six colonies parmi les colonies suivantes. Donc, Konkata, Fortress des Davies. Donc, ça, ça va être le nouveau système des GA et du KO avec le rework. Merci Creative Assembly pour le boulot, c'était vraiment cool. J'espère que la Norsca va avoir des petites choses sympas dans le futur aussi. Comme ça, ça pourra donner des choses intéressantes pour les factions dites chaotiques. Donc, Monil de Katam, Cité Joliot, Télémaçon Poupe, On aura chanté des sorciers, Fort Maudit, Palais de la Ruine, Retraite de Tadrack, etc. On devra occuper, puis raser, ou mettre à ça que 35 colonies. Bon, 35 colonies, ça va, quoi. Ça fait, admettons, je ne sais pas combien de temps, mais ça peut être drôle. Bref. Donc, on va regarder un petit peu nos recherches aussi. Alors, ça se spécialise. Donc, on a un cœur qui est assez universel, on va dire. Donc, on a commencé avec cette technologie-là, donc je pense qu'on n'a pas trop le choix. Alors, ce que je vais faire pour commencer, je vais faire ça, et après je réfléchirai sur si je pars là, là, ou là. Il faudra être très prudents là-dessus, bien sûr. On va voir un petit peu où est-ce que ça peut nous mener. Là, ils ont des bons bonus à la fin. Déjà, on va faire ça. Et on va aller s'occuper de cette armée-là à côté de nous. Bon, il n'a pas l'air compliqué à gérer, mais on va se méfier quand même. Je vais quand même rajouter un maraudeur. Est-ce que je peux recruter des unités de démons tant qu'à faire ? Je peux recruter des choses intéressantes. Je vais prendre tout de suite un deuxième sanguinaire. Une deuxième démonnette. Le canon, je vais le réserver pour après. Je vais prendre déjà ces unités-là, comme ça j'aurai deux unités de démons de chaque. Ça me ferait déjà une armée assez puissante pour chaque FI mon économie, vous me direz, mais bon. Alors, on va affronter donc Aquink, qui est une unité de... C'est un seigneur exalté de Cinch. Comment on appelle ça ? J'ai oublié le nom. Gardien des Secrets, un truc comme ça. Oui, c'est ça, Gardien des Secrets. Il a deux oreurs de Cinch et une petite gargouille. Ça ne paraît pas compliqué. Bon, on va faire la bataille pour voir un petit peu ce que ça donne. Et j'aimerais bien faire un petit duel contre ce héros en face, là, pour voir un petit peu... Si bel accord et si puissant qu'on le dit. Donc, je le rappelle, je disais, très difficile, normal. Si vous voulez voir du légendaire, il n'y aura qu'une seule campagne que je ferai, le moment que je choisirai. Sinon, vous allez voir sur d'autres chaînes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, le légendaire, moi, j'ai envie de dire, il devient surcôté. Moi, je fais juste ça pour le succès. Je génirai une campagne en légendaire sur chaque opus et puis... Voilà. Là, on va avoir une petite forêt. Bon, on a pas mal d'unités mobiles. Ça y est. Bon, on va regarder un petit peu le look. Thaï est classe, mais d'accord. Qu'est-ce qu'il est classe. Avec son épée violette, là. Et le symbole du cas universel sur son poitrail. Enfin, sur sa poitrail. Et un crâne, ici, en bas. On sent qu'il a bien vécu, à l'avis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, les sanguinaires de cornes, là. Ça dit quoi ? Oh, vous n'êtes pas des amateurs, vous. Une épée à deux mains. On a les démonettes. Les démonettes, je vais essayer de m'en servir pour flanquer, plutôt. Comme vous êtes plutôt rapide. Alors, une vitesse à 54. C'est plutôt pas mal. Les maraudeurs vont former mon cœur central avec les pertes pèses de Nurgle. Les ordres d'un singe, derrière. Notre ami, le héros exalté, là. Ça dit quoi ? Ouais, t'es plutôt pas mal, toi. T'as une bonne hache, là, pour découper. Je vais vous mettre ensemble d'un côté pour faire de la pression. Voilà. Donc là, j'ai des unités que j'ai tout de suite commencé à préparer. Je vais envoyer tout de suite l'infanterie pour faire une ligne ici. Ah oui, j'ai mis qu'il y a eu du chaos aussi, tu me diras. Je les envoie sur les oeuvres de Tzinn chez eux, par là aussi. Allez, hop. Un petit coup dans la barrière Pépouze. Duel de volant. Allez, le halo d'ombre, ça va augmenter ma résistance ultime. Hop, on va envoyer par là les unités pour flanquer. Bon, je préfère que ce soit Merodeur qui mort parce que bon, c'est de la piétail. Même si plus tard, ça pourra devenir déséduit et tout ça. Wow. Attention au sort de Tzinn. Hop. Donc là, on les encercle totalement. Donc là, je suis passé comme ça. Alors, les enfants de Tzinn, je vais leur faire le petit tour. Les gargouilles, là, sont en train de décéder. Voilà, vache. Bon, mais d'accord, il a l'air de s'en tirer. Allez, un petit flanking. Là, je vais faire un petit flanking aussi avec les enfants de Tzinn et de Tzinn sur les oeuvres bleues. Comme ça, il n'y aura plus personne. Wow, par contre, les sorts, ils font mal. Ça tabasse bien. Bon, ben, les horreurs, elles ont vite dépompé. Nickel. Maintenant, je vais ordonner à mes unités de tir de oeuvres bleues et d'horreurs roses. Putain, vous êtes moche, hein ? Vous êtes moche, mais vous êtes sympa. En même temps, Tzinn, j'ai ce que c'est la beauté. Pas vraiment, non. Par contre, là, je vais planquer mes unités dans la forêt parce que j'ai pas envie que l'autre, il m'envoie des sorts à gogo et me faire du dégâts. Ça limitera la casse, en tout cas. Bon, il va décéder, là. C'est terminé. Voilà. Bon, commençons tranquillement la campagne. Hop, cette armée, là, on l'a vite explosée. Oh, l'argent qu'on récupère, là, ça va être très utile. Euh, est-ce que je prends des 5% ? La fave, l'expérience ? L'argent, non, c'est pas la peine de 155. Je vais prendre la reconstitution. Notre chemin vers de la gloire est déverrouillé pour Your Rule Cool, chasseur de mages et champion mortel. Bon, ben, ça commence bien, Belaco. Je vais prendre Marcheur pour débloquer ici la dernière ligne, comme ça, on va commencer. Je pense qu'avec Belaco, on va essayer d'être un peu fourbe, littéralement. On va partir sur l'Ombus 4. Je pense que ça lui irait bien comme gameplay. J'entends. Là, ils me disent une victoire de justesseur. Qu'est-ce qu'il y a en garnison ? Il n'y a que des horreurs roses de cinch. Des horreurs bleus, pardon. Deux gargouilles en défense. Et Belaco lui-même. Il a quoi comme sort, au fait, Belaco, je n'ai pas vu. Normalement, il n'en est pas encore. Normalement, les enfants d'autres singes, ils peuvent casser les portes. Ah, ok. C'est pour ça qu'on a fait mal tout à l'heure avec ces unités-là. En fait, ça a été doublé comme on a attaqué dans le dos un moment des horreurs bleus. Je me souviens maintenant. On va regarder vite fait la forteresse de Konkata. Kiffera notre base d'opération principale en Albion. Ok. Bon, on va la tenter. En espérant qu'on ne se prenne pas une victoire à la pyrrhe, ça serait dommage. Sinon, qu'il en soit ainsi. En vrai, ce qui est chiant avec Cinch, c'est les barrières. Donc, cette horreur bleue de Cinch accompagnée de deux gargouilles. On va faire avec. En vrai, si on perd des portes-pest, à la limite, je m'en fous un peu. Parce que je ne compte pas vraiment qu'ils utilisent dans le gameplay de Bellaccord. Je partirai un peu sur des unités universelles. Je pense que j'utilisais un peu de cornes, de Slanesh et un peu de Tinch pour les tireurs. C'est très bien, quoi. Après, moi, si je perds des enfants de chaque dieu, tant pis. Ce sera comme ça. On a quand même moins 25% d'entretien. Donc, je pense qu'on ne va pas se prévenir d'utiliser les démons. Euh, on a une porte dans le coin ou pas ? Non, il n'y a pas de porte ici. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a mis là au niveau du déploiement, mais bon, pourquoi pas. On va éviter de se mettre là. Je ne sais plus comment ils tirent les tours dans le 3, ça fait vraiment que j'ai pu rejouer. Vite, allez casser cette foutue porte. Vous, vous allez monter sur les murs Fissa. Vous, pareil. Bel accord en route. Pareil pour notre ami l'exalté. Les unités de Tinch, je vais les mettre en support comme ça. Je ne vais pas trop me prendre de dégâts des tirs, ça, ça m'arrange. Ça m'étonne que l'IA n'ait pas monté sur une mure, tiens. Allez, mes petits gars. Ok, ils commencent déjà à tirer. Bel accord, va attaquer là. Comme ça, on va commencer à occuper nos amis là. Alors, la porte là, on va commencer à la travailler. Attention derrière au tir. Nos démonnais de son père s'armure et tout. Donc là, oh, attends, ils ouvrent la porte ou c'est moi ? Vous savez quoi, on va y aller. Allez, on passe. Les guerriers, vous allez rentrer aussi. On a réussi à faire fuir cette unité. Alors, j'ai ordinateur de mes deux unités de tirer sur ces gargouilles là. Bon, c'est comme vous voulez. Allez les gars, on envahit. Donc là-bas à gauche, ça se passe comment ? Ça se passe plutôt pas mal. Les sanguinaires sont débarqués. On va tout de suite les faire rentrer là-dedans. Allez l'exalter là, il faut monter, monsieur. On a besoin de vous là. Il nous reste une unité de maraudeur en réserve. Nous avons capturé un point de victoire. Ça, c'est bien. Les maraudeurs, vous allez flanquer cette unité là. Par contre, je vais retirer le mot de garde à toutes mes unités. Alors, ça donne quoi ici ? Bon, déjà les gargouilles, ça passe. C'est bien, nos sanguinaires sont passés. Ah, il y a une tour derrière, attention. Vous pouvez rentrer ou pas les gars ? Hop, Bellacor, tu vas les taper là pour supporter les sanguinaires. Qui meule, ça meule. Hop. Vous allez descendre là. Je vais tenter de viser ici. Après, je vais envoyer Bellacor s'occuper de cette tour parce qu'on prend du dégât là. La magie, ça ne sert pas à tout puisque Bellacor, on n'a pas de sort pour le moment. Eh ben, ça vaut-il bien, Bellacor. Un boost. Ok, cette unité ne reviendra pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va continuer de rigider renfort. Oh, attends. Le roi de Thin, je peux tirer là-dessus. Bah, vas-y. Fais-toi au plaisir. Le bâtiment unis est attaqué. Bah, c'est ça que ça m'arrange. Ok, les unités sont commencent à repartir ici. C'est pas mal. On va insister. Donc là, on est aussi une autre unité de Warblow de Thinj. C'est plutôt pas mal. Alors, mes portes-pestes là. Oh, je vous ai laissé en arrière. Oh, attends. Vous allez tenter de passer, les mecs. Puisque vous êtes là. Vous êtes là, mais bon. Maintenant, on va aller chercher là. Bellacor, tu vas aller chercher ici. Et nous, on va envoyer les sanguiners chercher. Et comme ça, la porte, on entre. Allez, bébé. Allez, bé, d'accord, vas-y. Bon. Fais péter. D'accord qu'il est déjà à 100. Qu'il a charré sa vie, quand même. Là, j'ai envoyé cette unité pour flanquer ici. Pour libérer les deux marauteurs qui, ça fait un moment, qui sont en train d'être reprises avec eux. Allez. Voilà. Signe de faiblesse grâce à l'attaque dans le dos. Ça va commencer à les calmer, j'espère. Allez, on pousse. Putain, vous allez mettre 100 000 en Nurgle. Bah, ouais. Et vous comprenez. Et après, on me demande pourquoi tu ne veux pas nutter de Nurgle. Alors, oui, c'est Tanki. Mais, mon dieu, que c'est lent. Ah bah. Ok. Bon, bah, c'était en mini, déjà. Ça, c'est fait. On a perdu un peu plus de 10% de notre roue. Bon, bah, d'accord, il a bien souffert. Mais il a fait le taf. 120 sig morts. Les enfants de Stagnus sont des terres du tableau. Donc, si les maraudes de rente sont correctes. Ouais. Donc, Konkata va tomber. On récupère un peu d'argent. Donc, les portepestes, à terme, je les décageais. Ils sont trop, beaucoup, beaucoup trop lents. À mon goût. On va occuper, vassaliser. On va récupérer 500 âmes. 6% de constitution. C'est parti. Nous avons Konkata. Oh, Belakor a pris 2 niveaux. Alors, comme je pense faire Belakor, je vais partir sur Complot Four, bon, on va partir sur de l'Ombuscade avec lui. Ça peut tellement être drôle. Et notre ami, l'Exalté, on va partir sur de l'Atoque en meule. Ensuite, là, qu'est-ce que je vais faire ? La croissance et de la reconstitution. Et on va partir sur le trophée de pillage pour générer de l'argent. Parce qu'on va en avoir besoin à terme. Alors, on va regarder un petit peu le système d'évolution. Donc, de ce que je comprends, pour chaque armée, on aura ce système-là. Donc, on a 2. Et ça nous donnera des bonus. Donc, par exemple, l'autorité de Korn, actuellement, elle est 2 sur 10. Ça va nous donner 2% de constitution en plus pour les unités de Korn. Moins 4% d'entretien. Moins 6% de coût de recrutement. Et moins 4% de coût d'amélioration de bande. Pareil pour Nurgul. C'est la neige et le singe. Donc, OK. Pour le cas universel, par contre, là, c'est recrutement global au moins 15%. Pour le cas universel, 5% de constitution en plus. Entretien, moins 10%. Ça, c'est bien. Et coût d'amélioration de bande, moins 10%. Alors, admettons, le système d'amélioration de bande, de ce que j'avais vu, c'est tiré de Troï. Le total war qui n'a pas été très apprécié, bizarrement. Et pourtant, qui a eu une très bonne idée. Moi, j'aime bien ce système-là. Tu commences en maraudeur. Tu peux améliorer ensuite en guerrier. Tu finis en élu, voire en espirant champion. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Bon, les trolls deviennent des trolls du chaos en armure. Ça, c'est cool. Du cavalier chevalier maraudeur, tu deviens un chevalier du chaos. T'as des chars aussi. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce système d'amélioration. Bon, je suppose que pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose puisqu'on a juste de démarrer. Alors. Donc, je vois qu'on a importé du chaos, là, c'est ça. Donc, on a une faille de l'ombre ici. Donc, je pense qu'on ne peut pas l'utiliser pour nous parce qu'on n'a pas d'autres failles, alors on parle. Ok. Est-ce que je peux recruter des choses ou pas du tout ? Putain, j'ai envie de recruter le canon, quoi. Ça serait tellement bien. Mais je vais le garder dans mon pool en attendant. Il pourra servir pour plus tard, je pense. Là, on a quand même une armée assez intéressante de base. Niveau diplomatie. Alors, accord rapide. Je pourrais faire un pack de non-agression avec Moussillon. Ils sont en guerre avec les deux bretonniens. Donc, Lyonnais, c'est couronne, quoi. Lourd et lourd. Donc, on va éviter pour l'instant. Au niveau accord commercial. C'est notre vassal. Mais il ne vaut pas de commerce pour le moment. J'espère que ça va changer avec le temps. Bon, les alliances, les vassaux. On peut même vassaler ses couronnes, ça pourrait être drôle ça un jour. Mais bon, pour le moment, on va devoir démontrer notre force. Donc, là, sur le court thème, la priorité, ça va être d'aller chercher la citadelle de plomb. Comme ça, on va piller la ville et la refiler au Vanaheemlings. Et on aura un vassal assez fort. Je pense qu'on va aller partir à Northbound en priorité. On va essayer d'établir une série de forteresses pour contrôler les différentes tribus. Et après, on s'occupera de nos cibles, à savoir Nkari et Sigvald, le magnifique au nord. Ça sera ça, un peu le plan. Il y a 35 colonies. Voilà. Il ne nous reste plus que 34 en tout cas. Alors, les dons du cao, on peut mettre différents dons de ce que je vois. Ça pourrait tellement être cool d'avoir ça. Des hurleurs de singes, c'est anti-large. En plus, ça pourrait être utile, tu me diras. Les broyeurs d'armes, je pense que pour chaque dieu, ça va être ça à peu près l'idée. Sankineur de corne. Oh, un puveur de sang, ça pourrait être cool aussi. Canon à crâne. Alors là, je dis oui tout de suite. Nurgle. Ça ne donne vraiment pas envie. Franchement, je vous le dis, les copains, à la limite, le seul truc qui pourrait être sympa, c'est ça. La transmission mortelle, reconstitution en territoire étranger, ça peut être utile. Et encore. Le broyeur d'armes de Slanesh, le gardien des secrets de Slanesh. On verra bien. Pour le moins, on ne fait pas de trucs, on va garder nos âmes, même si on en a beaucoup. Et après, au prochain tour, on va aller chercher la citadelle de plomb et terminer les non-voyants de Singes. Bon, là, ça va vite quand même. On a déjà... Bon, après, j'ai l'ordi qui me le permet, vous me direz, mais sachant que ça va vite, plutôt le passage de tour. Ah, il y a un nouveau génial qui a été recruté, donc on ne va pas trop traîner. Notre allié a commencé en construction d'un poste avancé à Concata. Donc ça, c'est cool. Bon, notre garnison est dans un piteux état, vu qu'on vient de prendre récemment la forteresse. Mais bon, ça va venir... Alors, notre héros. T'as une défense plutôt moyenne, on va te renforcer sans priorité la défense. Comme ça, tu te débrouiras un peu mieux en mélo, fait en mesure du temps. Et je pense qu'on va aller chercher tout de suite la citadelle de plomb. Alors, attends. Le canon, il est toujours dans notre pool. je voulais vérifier ça, maintenant, j'ai la preuve que oui. Je pense qu'à terme, j'ai développé, si je peux, dès que mes sanguinières ont assez d'expérience. Alors, il faudrait juste un truc. Je vais regarder vite fait. Donc, il me faut déjà les pactes de sang. Je vais regarder où c'est dans l'herbe des technologies. C'est du côté de corne, je me doute. Donc, il va nous falloir un petit peu de temps. Mais ça, ça pourrait nous être utile. Les sanguinières de corne, ça peut déboîter pas mal. Alors, il y a un quoi là ? Donc, c'est un héros de singe du métal. Et sa garnison, c'est quoi ? Un héros. C'est un héros. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc de singe, ça. Ça, c'est des horreurs bleus, j'ai l'impression. Et deux autres gargouilles. Bon. Je pense qu'avec l'armée qu'on a, on peut les battre. Si on perd, là, on est ridicule. On récupère un peu de vent de magie. On est à 50, on est à 55. Donc, on va y aller. On va foncer dans le tas. Donc, j'envoie B. D'accord sur le sorcier adverse, avec le héros au-dessus, les sanguinaires pour s'occuper des différentes unités. Je vais utiliser mes deux horreurs pour s'occuper des gargouilles. Les enfoncés de la neige en support, ça devrait être intéressant, je pense. Bon. Là, on a beaucoup de points d'entrée, donc ça va être intéressant. Après, je peux envoyer les portepestes au sacrifice, pour m'en débarrasser, mais bon. C'est vrai qu'on se retrouve avec des unités en moins, et en début de partie, ça serait un peu dommage de s'en priver. Ok. Donc, on peut attaquer sur plusieurs points. Alors, Belacore et le héros, je vais vous laisser en duo. Les sanguinaires de cornes et des monnaies de Sénèche en combo. Les guerriers ici. Vous, vous allez soutenir ici pour se débarrasser de là. Pourquoi vous ne voulez pas vous mettre... Alors, par contre, moi, ce qui m'agace, c'est le mode garde. Il faut toujours penser à le retirer, sinon, tu peux avoir des problèmes. Alors, oh, et bien, on va vite foncer là. Il y a deux horreurs qui se pointent vers nous. Là, je vais tenter de passer. Par contre, les horreurs, ça m'embête un peu avec les gargouilles. Il est où l'autre con ? Oh, putain, il y a une pointe victoire. Hop. Alors, on se prend des tirs, attention. Tout le monde se met en mouvement. il y a une tour là-bas en plus. Oh là là. On va les encercler. Ça y est, là-bas, le contact est établi. Benacor est en train de mener les opérations. On a tout notre groupe qui est en train de partir pareil ici. J'ai laissé juste mon héros en arrière. Alors, Benacor, le héros, tu vas lui donner un coup de main là-bas au gars avec les cédés monnaies en support. Bon, là, ça se passe bien. Les gargouilles, on les moissonne. Oh, par contre, là, on prend très cher. On va peut-être les envoyer ici. Comme ça, là, j'ai une char dans le dos. Bon, là, ça commence à être plié. Benacor a fait le boulot avec les sanguinaires. Ça, c'est plutôt pas mal. J'essaie de vous faire des gros plans pour les VOD. J'espère que ça vous plaît. Benacor, il a envie d'en découdre, le petit gars. Ça fait plaisir. Encore, j'ai pas trop envie d'envoyer l'autre tout seul. Avancer, avancer, avancer. Allez, allez, on avance. Il y a une autre tour qui se construit là. Ça, ça pue. Et je pense que j'envoie mon contingent à aller chercher le sorcier tout seul là-bas. Allez, massacrez-moi ces dernières horreurs ici. Salut Thanos, comment tu vas ? Ça va bien. Je te remercie. Toi, je suis en week-end depuis hier soir et je joue enfin ma première compagne sur Mental Empire officiellement avec Monsieur Belacor qui m'avait fait de l'œil dans la campagne des Royaumes du Chaos même si on ne peut pas le jouer. Mais franchement, le charisme du personnage, ça fait envie. on ne va pas se le cacher. Donc là, je vais l'envoyer tout de suite. Alors, mon aéros exaltés, tu vas venir là. Vous trois, vous allez aller par là. Attention. Alors ici, ça donne qu'on est passé. On va pousser. Donc là, les unités de Slanash sont ultra rapides. Ça, ça nous aide. Ah, un vampire, Thanos. J'ai déjà fait une campagne sur le 1. Mais je t'avoue que ça m'aurait tenté. Mais pour le moment, je vais attendre un petit peu. on va laisser le jeu se développer. Alors, mon objectif, c'est déjà de faire la campagne courte. Et mon objectif, alors, c'est de... Je pense à Arkaon au début, tu vois, parce que comme il y a le concours un petit peu en temps du coup, là. Mais ce sera finalement, je vais m'occuper de Nkari et de Sigval. Alors, pourquoi Slanash ? Je pense qu'il y a eu un passif entre Slanash et Belakor. Je ne sais pas pourquoi. Oh, punaise. Là, Belakor, il est en train de se le farcir. Donc là, on va continuer d'avancer. Je suis en train de perdre l'unité de démonnette. Ça, ça pue. Mais je vais renforcer mon... Ici. Oh là là, je suis en train de perdre mes unités. Alors, il faut tenir bon. Ça y est, c'est fini. Ouf. Ça a été juste pour les démonnettes. Elles sont très rapides mais très fragiles. Ça pourrait être un objectif. Pourquoi pas si je devais faire une campagne un peu plus longue de m'occuper d'Archaon et de lui montrer c'est qui le patron du chaos universel. Bien sûr. Alors, ça va donner quoi tout ça ? 3420, c'est très bien. Je vais quand même me mettre à sac pour récupérer un peu d'argent. Et ça va me faire aussi que ça compte comme une ville que j'ai pillée. Et je vais retourner vers la ville. Je la donne à mes vassaux. L'Albion, il est nôtre. Le canon, on peut l'avoir mais on va garder un petit peu nos sous. Les non-voyants sont détruits ce qui fait que notre première faction est éliminée parmi nos trois objectifs. C'est le plus simple vous me direz. Et là, on va se remettre tranquillement au Konkata et on repartira ensuite vers le Fjord d'Étrâne. Je pense qu'on va commencer à s'établir un petit peu en Orska pour avoir le plus d'influence possible et d'unités intéressantes. Allez hop, embuscade à fond. Et au prochain niveau, je pense que je vais partir sur le Maître des Ténèbres. Attaque, 040% de mille. Ça rappelle un peu les vampires ça avec le regard spécial. Je peux recruter un chien du Chaos à Poison. Je veux bien aller. Ça peut être utile au niveau mobilité, encombrant avec mes démonnettes. Attaque magique et empoisonnée, ça peut être intéressant comme combo. Au niveau des ordres, je vais partir sur... on perd 4 d'autorité si je fais ça. Ouais, ouais, ouais. Allez, universel. Je vais retourner à la forteresse et je vais partir en... je vais me régener, je vais me recompléter mes troupes et je vais ensuite partir vers les fjords des trolls et tout ça. 4 tours, il va me falloir pour les démonnettes. Alors je peux recruter un autre maraudeur donc là j'en aurai 4. Je peux recruter ça aussi. Bon, je vais les embarquer tous les deux. Ok, au prochain tour on aura ça. Nos maraudeurs gagneront de l'expérience plus rapidement, 25%. Et je pense que je vais partir sur la diplomatie sombre parce qu'on va gagner des points d'allégeance avec les scaven, les ombets et les north. Et comme on est dans une terre north en ce moment, je vais partir par là en priorité. Putain, tu peux tellement faire des trucs de diplomatie là, c'est intéressant tout ça. Oh la vache. Si je veux, tu peux rusher là de chaque côté. Après, je peux partir aussi sur le truc des bâtiments de reconstruction moins 20%. C'est intéressant ça en plus. On peut aussi recruter des unités de singe puisqu'on a la corruption de singe. Quelques trolls ça serait pas mal non plus. On ne peut pas tout prendre malheureusement. Bon, pour le moment, on va se refaire ici à moins qu'on puisse aller directement par là. Je vais peut-être commencer à me mettre en mouvement. Bon, on ne récupère pas beaucoup d'hommes mais bon. Pourquoi pas après tout. Il y a même un site de curiosité en mer on pourrait aller le chercher. Le canon, on va le garder pour plus tard. Ce serait dommage de le gâcher maintenant entre guillemets même si c'est toujours intéressant le canon. Parfait. Bon, allez. On va partir aussi sur l'édification des monuments de la ruine. Ça sera toujours utile. Alors, attendez. Ça donne quoi ? Édification des monuments de la ruine. TV rouille les effets bonus de recrutement de route butin post-bataille pour les bâtiments d'amélioration d'hôtel. Bon, allez. On va aller dire un coucou ou aller faire un petit salut à Wolfric. Toi, est-ce que tu veux du commerce ? Oui. Est-ce que tu veux me donner de l'argent ? Oui. Voilà. Tiens, d'ailleurs, on a combien de points avec eux ? Est-ce qu'on peut le voir ? 9 d'allégeance. Donc, pour le moment, on n'a pas trop d'ennemis. Donc, ça, c'est cool. Est-ce qu'on a un bâtiment qui donne de l'autorité à terme ? Il y a celui-là. Ce que je vais quand même faire en priorité, c'est renforcer la garnison de Konkata comme c'est notre base principale. On va avoir une des garnisons assez intéressante. Et ensuite, je pense qu'une fois qu'on va terminer la croissance, on fera la chambre des stratégies. 5 d'autorité en plus, c'est vraiment très utile. Et au prochain tour, on pourra déjà améliorer notre donjon du cœur en forteresse au niveau 2. Ça va commencer à donner des trucs intéressants. Et je pense que ça, ça se cumule. Les points d'allégeance ne gagnent plus. On a de forteresse, mieux aussi. En tout, il va nous en falloir au moins 6. Ça descend vite, les fractions. Allez, il y en a déjà 3 qui ont sauté. Donc là, on est à 274 ou 274, il y en a déjà 12 qui ont disparu. Notre héros, exalté, est devenu un... enfin, a gagné une monture. On continue de buffer sa défense à notre ami. Et surtout, s'il pourrait aider Arcaon au niveau mobilité, ça serait pas mal. est-ce que je prends... Je vais tenter de pousser le fur des trucs, il y a quoi. Allez. Hop, forteresse du cas au niveau 2, c'est parti. J'aimerais bien qu'il se pointe. Je vais voir avec qui il est en guerre ou le fric par curiosité. Là, je suis sûr qu'il va rapatrier une armée d'ici. Ah, même pas. Je suis étonné, tiens. Au début, je vais quand même faire beaucoup de batailles pour me mettre bien, tout simplement. ce qui me ferait chier, c'est que la bretonnienne m'attaque dans le dos. Ils sont capables de venir en albion, les bretons. Alors, avec qui t'es en guerre ou le fric ? Dis-moi tout. En guerre avec les nalgars farn... Attends, comment on dit ? Les nagle... Les nagle farnings. Ok. Tu sais quoi ? Je suis désolé pour toi, mon petit bullfric, mais... On va y aller. On va aller chercher le fureur des trolls. J'essaie de préserver cette démonnette-là. Alors, qu'est-ce qu'il est en garnison ? Un lancier, ouais, des maraudeurs, ok. Des chasseurs maraudeurs et des chevaliers maraudeurs. Bon. On a de quoi faire aussi, nous, hein, mais bon. je vais essayer de vassaliser la faction des marches mondes si je peux, à un moment. ça me... ça me ferait kiffer, quoi. Bon, c'est une ville un peu... un peu forteur, c'est du chaos, bon, ça devrait le faire, mais bon. Après, en vrai, je pourrais envoyer les démonnettes chercher la cavalerie, hein. Je vais juste faire un comparatif avec les... pour voir si c'est réalisable ou pas. Tellement que l'armée est mobile, mais bon. Je doute que les démonnettes soient aussi rapides qu'un cheval, mais ça vaut le coup de faire la curiosité. Alors, ils ont combien de vitesse ? Vous avez 54, et vous... Ouais, non, ça vaut vraiment pas le coup de tenter, ce diable. Bon, allez. On va tenter de faire un passage par-ci par-là. Donc là, on ne pourra pas passer. Là, on peut passer. Je vais mettre ici un petit soutien les deux enfants de Slanesh. Attention à l'anti-large, bien sûr. Je vais les mettre avec les guerriers et les démons, de ce côté. Comme ça, au moins, s'il y a de l'anti-large en face, on pourra se tenter de quelque chose. là, j'ai mon héros exalté à cheval, donc là, ça va être plus intéressant. Vous deux, vous allez venir là. Par contre, les démons, vous allez rester en arrière parce que je n'ai pas envie de vous perdre. Je vais vous mettre là-dedans. Allez, go. Allez, on y va. c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? Je ne sais plus ce que c'est. Attends, que je ne te fasse pas de conneries. Derrière, les chevaliers maraudeurs. Attention. Il me reste ma démonnette ici. Allez, ben d'accord. Allez, montre-moi, c'est que l'on dit ce que c'est d'être un prince démon de premier ordre. Allez, boum. Mon héros arrive derrière en plus donc là, ça a commencé à piquer. Voilà, c'est bien. Les chasseurs, là, on va aller les chercher. C'est pas mal. ça tape bien. Les sanguinières arrivent ici. Par là, ça donne quoi ça ? Non, attendez, arrêtez la charge, arrêtez la charge. Pour le moment, ça se passe bien. Ici, l'assaut, tranquillou. Alors, par là, ça donne quoi ? Il y a une unité qui se craque déjà. Là, on a acculé ces maraudeurs. J'allais chercher avec les chiens les maraudeurs ici. on va économiser les enfants. Oh, allez-y. Bon, ils n'ont pas de berserker donc ça, ça nous laisse aussi un avantage parce que les maraudeurs, là, ils se sont vraiment éclatés. Bon, là, les maraudeurs ne reviendront pas. Allez, on y va. Non, le wolfric va sortir passer notre courroule, hein. Et celui de Bellacor a inclus. Bon, on voit que j'ai l'impression de voir la figure une de Bellacor actuelle, hein. C'est un truc de ouf. Par là, ça avance. Par là, c'est OK. Ah, les maraudeurs, ils ont pris tarif aussi, hein. Waouh. T'es sérieux qu'on perd contre ça ? C'est une plaisanterie ? Ah, il y a vraiment de mauvais goût la plaisanterie, hein. Bon, là, on a gagné. On va aller chercher le point central. D'accord, tu vas aller par là donner un coup de main parce que deux unités qui perdent contre un show du maraudeur, c'est un peu honteux. Ah, attends, il y a une grosse perte de morale d'un coup. Bon, OK. Seigneur Skrolk. Ce Seigneur Skrolk qui apporte le monde est un affront à la nature et un signe du pouvoir du grand raccord. Les plantes se faisnent sur le passage de Skrolk et même les retours de lui semblent se laisser assombrir comme contaminés par sa funeste présence. On récupère 87 âmes 1360 points d'expérience pour lui. Alors, je fais quoi ? Je vais mettre à sac. J'aurais dû vous faire tout de suite au vassaut mais bon, tant pis. j'ai dû de faire ça de mettre des ténèbres. Si Wolfric il débarque ça pourrait être utile de le calmer un petit peu avec ce moins 40 d'attaque en mêlée. Et derrière, je referai la bataille en photo et je le donnerai aux Van Namlings. Ah bah, il y a un autre héros qui s'est pointé mais par contre je ne vois pas Wolfric pour le moment. c'est pas grave. Modèle reconnaissant et Lozère. Voilà. Est-ce que je peux vous mettre en camp ou pas ? Non. Je peux me mettre en embuscade. Oh, 100% d'embuscade je dis oui. Donc là, notre but ça va être d'aller chercher le monnaie de Burkitt mais insanglante ce qu'il pourrait avoir son utilité. Alors, je vais voir si on peut pour faire des upgrades. Non, pour l'instant il faut être en 5. Ok. Je peux recruter des troupes ou pas ? Je peux recruter un deuxième chien du chaos. Sinon, des moindres par le canon pas grand chose. Je vais voir où on est la ville de la forteresse de Konkata elle a évolué ou pas encore ? Non, il va falloir encore deux tours. On a le temps. J'ai laissé peut-être un deuxième général si besoin je surveille. Là, on est déjà à 5 unités. Bon, on va remarquer le deuxième chien comme ça on sera sûr. Et on va avancer on va se mettre en marge de la forteresse pour voir comment on va agir Wolfric. On va faire une sortie une avancée prudente. Ok, l'armée principale est arrivée ça c'est cool. Dévotion à Kahn ou à Nurgle. Oh, attend. Alors, c'est ça. le premier demon prince. On se met en route pour le monolithe. Et là, on va gagner pas mal de princes avec l'allégeance avec toutes les technologies qu'on a. Et on fera tout de suite une garnison à la capitale. Oh, Wolfric. Qu'est-ce que tu tentes là ? Et il est en marche forcée en plus. Alors, je ne sais pas si on peut dire que tu as fait une erreur mais je pense que tu as fait une erreur. Avant que mon embuscade a été déjouée. Elle n'a pas été déjouée. Alors, est-ce qu'on partira sur ça ? Quoi que ça remonte, tu vas me dire. Allez, on va partir plutôt sur la tour hantée. 3000. On va rajouter de l'argent. Qu'est-ce que tu as dans ton armée, Wolfric ? Ah oui, tu n'as pas une petite armée non plus. D'accord. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que je n'ai pas d'antilarge. Ah ah. Ah merde, il est où mon canon ? Il a un chaman en plus, lui. Tu as combien d'attaques en mêlée, Wolfric ? Je ne peux pas voir. Hum. Vas-y, tombe dans mon embuscade. Et là, tu n'as plus d'armée. S'il tombe dans mon embuscade, la route vers le monolithe de Katam est en fonction de nos pertes. Je perdrais une unité de chien et du chaos si je fais ça. Allez, une petite embuscade sur Wolfric, ça ne mange pas de mal. qu'est-ce que tu as qui peut être dans ? J'ai des lanciers, tu as des berserker qui peuvent être chiants. Ah, il a les deux mammouths. Très rapide, pauvre cailleuse. Ça veut dire quoi ? Attends, pauvre cailleuse, j'essaie de me rappeler. Donc, les tirs, c'est inutile contre eux. Et Wolfric, tu as combien d'attaques ? Tu as 40 ? 70 ? D'accord, il a 70 aussi mais avec attaque magique. Donc, si je te mets le moins 40, tu ne vas pas apprécier à mon avis. Et après, le shop. Allez, ça va être la petite bataille pour clôturer l'épisode parce que, en plus, c'est un seigneur légendaire donc ça fait une bonne fin d'épisode. Par contre, les chiens, ça va être relou. Bien. Où est Wolfric ? Wolfric est là. Avec le seigneur. On va essayer de vous rentrer dedans le plus vite possible. Oh, attends, 5 mammouths là ? Sérieusement ? Eh, c'est nouveau cette unité là, non ? Oh, c'est de l'antilarge, bon. On va tenter de le retirer dessus. Le mammouth sauvage, c'est de l'anti-infanterie, ça je m'en rappelle. On va essayer de flanquer comme ça le poison avec. Alors, je vérifie que j'ai oublié personne, vous deux là. On va éviter de vous envoyer trop n'importe comment non plus. Alors, déjà, Wolfric, toi là, toi là, toi là, toi là, toi là, toi là, vous là, vous par là, vous allez me tirer là-dessus. Tu vas me foutre tout de suite le moins 40 sur Wolfric, s'il te plaît. Tu vas me nerfer un peu, il en a besoin, je pense. Oh là, j'ai une unité qui s'est complètement... Ok, j'ai mes unités de chien de l'eau, d'accord. Ça a rendu l'âme et j'ai oublié mes trucs de Slanesh, là-bas, bravo. Et mon héros, tu vas terminer ça, là. Il faut qu'il ne fait pas trop de poids, là. Mes autres portepestes, là, ici, attention. Vous par là. Oh, ça pue par contre, Oh, le fric, tu vas aller me chercher, quand même. Ah oui, ils sont encore en mode garde, ils poursuivent pas, putain. Bon là, ça donne quoi ? Eh, mais faut poursuivre là-haut. Alors, ici, ça donne quoi ? L'ancien maraudeur, ok. Putain, ils sont en train de nous mettre la mande, là. Allez, les gars, il faut aller aider, là-bas. Donc là, on va essayer de s'occuper de vous le fric. Voilà. Ça se passe pas comme prévu, on va dire. Aïe, 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 je perds l'unité. Ils vont s'occuper. Ils vont s'occuper de vous le fric, tu vas retourner là-bas, va aller te donner un coup de main. Je vais perdre deux unités de démon, ça, ça fait chier. Mes chiens, là, vous allez revenir. Il s'est barré, oui, fric. Bon, on va ramener le reste de l'armée, là, il faut faire quelque chose. Putain, leurs chiens, ils font très mal. On a gagné, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, on ne va pas se le cacher. Là, je vais faire la poursuite pour éviter qu'il y a trop d'unité qui se reforme. là-bas. Ah, juit. Bon, des portepestres, on peut vraiment en rêver, là. Champion Maraudeur, poursuivre moi ça, c'est trop ultra dangereux. Trop tard. C'est quoi qui court là-bas ? Il y a des maraudeurs, ouais. Bon, victoire, c'était comme annoncé dans le truc. Bon, le sorcier reviendra pas, c'est déjà pas mal. Eux, ils nous ont été tellement relous. Les éléphants, les mammouths, il fallait s'y attendre. Je pense que j'aurais pu mieux gérer la bataille, mais par contre, les 200, néanmoins, ça fait mal. j'aurais aimé que ce soit les portepestres. On fait pas les choix, évidemment. Après, je pourrais remplacer par des trolls, tu me diras. là, c'est un petit peu à la merde, Victor, mais bon. Est-ce que l'armée, elle s'est reformée ou elle a été détruite ? C'est ça la question. Alors, lui, il est mort. Wulfric, alors, conflit de sang, alors, vous avez tout le monde écrabouillé les champions éternels, il viendra bientôt exiter, ça revanche, n'en doutez pas. Venus contre la fente, plus 5, et plus 2 charges, plus 10. En plus, c'est une unité volante, donc ça m'arrange. La lame de l'ombre, ça c'est bien ça. Ah, Tzinch, et avec le jeu ascendant. Oh, attends. Et vas-y, j'ai embarqué les deux régimes de mon renom, ça va me coûter cher, mais pourquoi pas. T'es sérieux, il a réussi à survivre ? tu dois que de moi, là, le jeu. C'est une plaisanterie, là, c'est quoi de ça ? Reduction de la période de videur, je veux bien, ça, je veux bien, ça, je veux bien. Il me reste encore un point à mettre. Allez, traverser un placable. Et toi, je vais te mettre quoi ? Oh, ça, vas-y, plus de reconstitution, je veux bien. Ça me coûterait combien de points ? Ouais, non, on va pas déconner. Je vais tenter de pousser sur la forteresse, j'espère que je vais pas prendre trop cher. Là, on va voir comment réagir, où il ferait que si je me pose directement à son nez. Toi, t'as repris un rang, je vais te mettre quoi ? Colère de la revine, ouais. T'aurais 130 d'armure, mais on gagnerait un point de plus. Ah, il y a des attaques magiques sur toi, ça peut être utile. Je perdrais quoi si je fais ça ? Je perdrais une unité de maraudeur et une des monnaies de brou. Je suis prêt à prendre le risque. Voilà. Je vais mettre à sac. Non, je vais l'occuper. Comme ça, j'aurai une forteresse en plus ici. Je peux recruter des choses ou pas ? Ouais. Allez, comme ça, ça nous fera une unité reformée. Je vais embarquer tout de suite trois maraudeurs de plus. Un autre chien du chaos avec poison. Allez, je prends le canon tout de suite. Comme ça, on est sûr. Et là, on fait pareil qu'on avait fait à concata, le trophée de pillage accompagné des tertes au cadavre. Comme ça, on aura une bonne base. Et là, je fais ça comme sur du chaos universel. ce qui fait qu'on a s'occupé de quatre colonies. C'est plutôt pas mal. Je rajouterai des trucs plus tard. On a toujours nos guerriers du chaos. Là, c'est pas mal. Enfin, bon, on a plutôt bien lancé cette campagne. On est en train de se faire une petite base en Orska. On a récupéré Albion. On a s'occupé de Wolfric et je pense qu'on va aller le détruire complètement. On va le vassaliser. Et comme ça, derrière, on donnera la zone au collègue. Enfin, bon, j'espère que ça vous a plu, YouTube. On se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.